La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La sortie des magistrats est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 15 mars 2022. Réoumi Cotéan livre la colère noire de ces derniers qui rappellent à Ousmane Sunko que la politique n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale. En effet, renseigne Réoumi, l'union des magistrats du Sénégal, en conférence de presse hier, a dénoncé les attaques tous azimus contre la justice. Sans citer, nommément le leader du PASTEF, Ousmane Sunko, Ousmane Chimer Diouf et ses collègues ont soutenu que les magistrats ne peuvent servir de bras armés utilisés pour la liquidation d'adversaires politiques. Mais selon Vox Populi, les magistrats ont taclé Sunko, l'oral bol, des attaques personnelles, des actes de défiance envers l'institution qui ne seront plus tolérés ont-ils promis. L'UMS Sermon Sunko rapporte pour sa part le quotidien dans les colonnes de ce journal. Les magistrats estiment que si un citoyen peut ne pas appliquer une décision, ce n'est pas la peine qu'il y ait une justice. Et de l'avis du vrai journal, suite aux attaques contre l'institution judiciaire, l'UMS a sifflé la fente de la récréation à travers sa sortie d'hier. L'armée aussi semble être en train de siffler la fente de la récréation dans le sud du pays avec le démantèlement des bases du MFDC. Et selon Bospi Le Jour, la base rebelle Tampindour est déjà tombée. Ce journal affirme que Salif Sadio est dans le viseur de l'armée sénégalaise. Salif Sadio, que Dakar Times présente comme un délinquant trafiquant de bois et de yamba. Ce journal fait aussi remarquer que les braves soldats de l'armée sénégalaise sont en train d'abattre un travail remarquable pour mettre fin à l'influence des troupes du délinquant. Salif Sadio, plus préoccupé par le trafic de bois, la culture du chanvre indien que par autre chose, le président de l'Union africaine et du Sénégal, lui, semble s'attendre à tous les scénarios pouvant découler de la guerre en Ukraine. Si on en croit l'observateur qui nous apprend que Maki n'exclut pas le retour des émeutes de la fente. Dans un entretien livré par ce journal, le chef de l'État sénégalais y indique que les répercussions du conflit ukrainien ne peuvent être que néfastes avec la hausse vertigineuse des prix. L'Obs évoque aussi la crise du blé et dévoile les trois schéments de l'État et ce qui est attendu du Conseil des ministres de demain. Pendant ce temps, Yéoui Askanoui, après analyse des résultats des locales, affiche la décringolade de Beno Bokuyakar et officialise la candidature de Khalif Sall dans 24 heures. Et dans Sud-Cotidant, l'on nous apprend qu'Yéoui Dignette au parrainage pour les législatives pendant qu'Enquête livre une pluie de contestation du parrainage aux législatives. Dans ce journal, la société civile et les politiques accusent Macky Sall de vouloir éviter la cohabitation. Réoui Quotidant aussi signale la société civile en croisade contre le parrainage. Et 24 heures annoncent que Guimariou Sanya et compagnie vont occuper la rue. Guim Sabop a décidé de son côté de saisir la CDAO. Et tous sont contre le parrainage, si on en croit ce quotidien, où Sherou Oumarsi dézingue Abdoulatif Koulibaly parlant de la responsabilité dans l'incendie du building Mamadou Dja. Pendant ce temps, le quotidien national livre une bonne nouvelle, annonçant l'augmentation des indemnités du CFE et du BFM. Le Soleil renseigne que le gouvernement et les syndicats membres du G7 se sont retrouvés le week-end dernier pour se pencher sur les indemnités liées aux examens du CFE et du BFM. Et selon Abdou Fati, secrétaire général du CELS Authentique, un accord est en vue entre les deux parties. Et la Soudan donne déjà les propositions de l'État pour rémunérer la correction des copies lors de ses examens. En outre, le quotidien national indique que le Sénégal a une signature qui rassure. Comme preuve, ce quotidien fait état de 240 milliards de francs CFA levés sur le marché financier entre janvier et mars 2022. Portée disparue à Kédougou depuis la nuit du 10 mars, bébé Lassana a été retrouvé sans vie au fond d'un puits informe Libération, qui révèle que les premiers éléments de l'enquête attestent qu'il a été enlevé nuitamment dans son sommet puis jeté dans le puits. Et la co-épouse de sa maman a été placée en garde à vue, selon ce journal, qui nous dit pourquoi cette dame a été retenue par les gendarmes hier pour nécessiter de l'enquête. À Old Trafford et Amsterdam, c'est le suspense total pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions qui opposeront Manchester United, Atletico et Ajax à Benfica selon Stade, le quotidien du sport. Et selon Sunulam, Balagaïdou, moins rayonnant, moins agressif et plus frileux depuis quelques temps, est attendu pour chauffer son guêbe. Il lui faut y avoir ses fans et danser la samba le 7 août, souligne le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.